hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk on s'intéresse toujours à l'obstache et cette fois ci à l'ajout à la suppression à la mise à jour de plugins donc on a utilisé déjà quelques plugins on va encore en utiliser d'autres dans les prochaines vidéos cette vidéo elle permet de couper un petit peu par rapport à ce qu'on a vu précédemment quoi de pas rester dans la routine des tous les plugins on va voir donc du coup comment ajouter mettre à jour ou supprimer des plugins parce que l'obstache voilà dispose déjà de pas mal de plugins par défaut mais peu que vous ayez besoin d'autres plugins pour faire des actions particulières ça peut vous simplifier un petit peu la vie dans la documentation d'élastique d'ailleurs il ya des dans la page où vous avez la liste par exemple des filtres vous pouvez retrouver des filtres qui sont si on regarde qui n'existe pas dans la liste des plugins alors ça c'est la page le github le dépôt github des différents plugins de l'obstache vous voyez qu'on a quand même quelques uns et donc si on tape l'obstache filiteur voilà on arrive sur la liste des filtres et va par exemple halter et by c'est ici n'existe pas ne sont pas installés on va le voir tout de suite donc comment ça fonctionne donc le les plugins on les retrouve à la fois dans les inputs à la fois dans les filters et dans les outputs ce qu'on a utilisé très souvent je vous ai mis le lien vers la page des plugins quoi le dépôt des plugins pour checker la liste des plugins il vous suffit tout simplement d'aller lancer votre binaire l'obstache plugin donc pour ça il suffit de quoi il faut le retrouver moi avec l'installation que j'ai fait des bien on se retrouve dans le usr cher l'obstache vous avez un répertoire bin si vous avez un répertoire bin de l'obstache c'est là vous allez retrouver le binaire en question l'idéal c'est pas de se situer à ce niveau là directement parce que des fois l'obstache fait appel à l'obstache corps ici notamment dans la suppression vous risquez d'avoir un bug si vous situez pas exactement à cet endroit si quoi cet endroit si c'est à dire à l'endroit vous avez de l'obstache corps donc derrière nous on fait un bin l'obstache tiré plugin list donc si on fait ça on a notre jdk qui est quoi notre jvm qui se lance on donc mais quelques secondes voilà et là on arrive sur la liste des plugins qui sont installés effectivement opérationnel sur sur notre machine une autre manière de s'en rendre compte également c'est de faire tout simplement on va le retrouver on va le retrouver moi non on va le retrouver ici voilà on peut appeler tout simplement tout simplement lancer un l'obstache voilà généralement c'est comme ça qu'on se rend compte plutôt de l'erreur on lance un je suis pas dans le répertoire bin voilà on lance un l'obstache sur par exemple un filtreur qui appelle le plugin halter on le lance tout comme ceci alors que ce soit lancé par la ligne de commande mais ça peut être lancé par le service système d dans les lois vous retrouverez les mêmes les mêmes locs que ce qui va apparaître jusque là donc là il se lance et vous allez voir donc tout se passe bien jusqu'au moment où il essaye de lancer ce plugin est donc là il nous il nous sort une stack 13 qui est assez parlante au début surtout voilà donc il va nous mettre l'erreur l'erreur c'est ici la première il nous indique voilà qui cherche l'obstache filter halter et il cherche le passe suivant et il trouve rien donc ça veut dire tout simplement que le plugin n'a pas été installé alors comment on fait pour installer plugin de méthode pour l'installation des plugins soit en ligne parce qu'on a accès à internet directement soit hors ligne dans ce cas là il faut ramener le plugin au niveau de la machine locstache et faire son installation donc hors ligne voilà ce que ça donne donc moi j'ai déjà fait une partie du travail apt install bundler quoi ruby bundler puisque c'est du ruby bien sûr ensuite moi je me suis mis dans slash par libre locstache plugin on a un répertoire est ici alors voyez qu'on a déjà le plugin d'input alors ça aurait été mieux que je mette le plugin comment quoi répertoire filters mais j'ai mis directement ici j'ai fait un guide clone donc ce guide clone si du dépôt filter halter la voyez donc c'est ce dépôt et du coup ensuite je me suis hop là je me suis rendu dedans dans ce clone ici et une fois dedans on lance le bill de du j'aime en question quoi donc là c'est du rubis on lance ici comme ceux ci toc ça fait le nécessaire alors moi c'est déjà fait tout ça de toute façon derrière qu'est ce qu'on doit faire on doit ensuite aller éditer dans le la configuration quoi la configuration c'est le binaire la partie binaire de locstache on va éditer le j'aime file qui est l'endroit où l'obstache appelle les dépendances donc nous on va se rendre dedans donc le jeune femme faille pardon il est là je sais pas si j'ai laissé la ligne en question elle est peut-être pas dedans effectivement donc là on va rajouter une ligne dans les filtres donc filter halter à l'idéal c'est de respecter quand même là l'ordre alphabétique parce que voilà tout est classé par un alphabétique le mieux c'est de le faire comme ceux ci donc là qu'est ce qu'on fait on déclare là on est vraiment dans le mode manuel on déclare donc un halteur qui est là voilà donc l'hoste l'obstache filter halter donc le nom important des plugins et son passe puisqu'il est local et son passe mais situé à cet endroit là on enregistre ceci une fois qu'on a fait ça on va pouvoir lancer donc notre installation qu'on va la lancer comme ça donc qui reprend en groupe à tout le jeune taille qui est présent pour faire en sorte que notre notre l'obstache soit opérationnel donc là il installe ce qui a besoin d'installer en l'occurrence là en gros il a que le le plugin filter halter donc là il est en train de faire le taf voilà et là il nous dit installation successful donc maintenant si je refais ma liste donc je suis à quel endroit je suis plus au bon endroit donc on va se rendre dans usr cher l'ox tâche et là si je vais rechercher ma liste voilà donc bin l'ox tâche plugin liste là il va nous ressortir la liste j'aurais pu faire un grep dessus ça aurait été un petit peu plus sympa donc si je fais un grep plutôt dessus sur halter il y a quelques secondes à se lancer bien sûr et là vous voyez qu'il retrouve ce qu'on n'avait pas tout à l'heure le plugin halter l'autre moyen de le tester c'est ce qu'on a fait tout à l'heure lancer l'obstache par la ligne de commande qui est celle ci halter et on va pas avoir le message d'erreur qu'on avait tout à l'heure qui nous indiquait qu'ils trouvaient pas le le plugin halter donc là on vient d'installer halter par le biais donc là vous voyez qu'on n'a pas de message d'erreur comme on a pu le rencontrer il est en train d'écouter nickel comme on a l'habitude alors maintenant on va faire une installation cette fois ci non pas par le mode donc on va faire l'installation en ligne donc pour ça ben on va installer un autre plugin par exemple celui ci donc qui s'appelle byte donc la même principe je peux faire un grep sur byte c'est des plugins qu'on va utiliser certainement en prochaines vidéos quoi halter byte je sais pas trop voilà donc là par exemple il nous dit qu'ils trouvent pas byte ça bien sûr je vous fais pas l'autre test donc là on va juste lancer install alors venir ici donc l'obstache tiré donc le binaire l'obstache tiré plugin install donc nous on a dit que c'était filter quoi je dis pas de bêtises voilà l'obstache avant l'obstache tiré filter tiré byte donc on lance cette commande on a toujours notre java qui se lance c'est parti donc là il est en train de valider et d'installer le plugin qui se nomme comme ceux ci celui qu'on est en train d'appeler et puis tout simplement il va nous dire qu'il a fait on va checker voilà il vient de le faire on check ensuite donc là on a fait on a rajouté le plugin soit de manière manuelle on a vu en ramenant le dépôt tout à l'heure soit directement en ligne ensuite on a la possibilité donc l'update ça je vais pas le faire puisque de toute façon les plugins sont à jour puisqu'ils viennent d'être installés on va faire un remove tout simplement alors voyez là du coup on retrouve bien le plugin est bien présent donc là je vais faire un la même chose mais sauf que je fais un remove voilà c'est parti c'est sûr celle ci de commande qui est très important d'être dans bin l'obstache plugin il faut être à l'endroit de du même répertoire que quoi du au même endroit que le répertoire bin là il vient de nous dire voilà j'ai bien supprimé l'obstache fighter night je fais un grève dessus et là on ne doit plus rien avoir mais va rien nous sortir voilà donc il sort pas de ligne ça veut dire qu'il nous l'a bien supprimé voilà donc c'était une brève vidéo vous avez le lien dans la description de tous ces éléments voilà donc j'espère que ça pourra vous servir n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour m'encourager pour me dire que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter raconter votre vie dans les commentaires n'hésitez pas également à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur zavki